Le prix Initiatives numériques de l'année est remis par les Caises Desjardins de l'Envolée et de Thérèse de Blainville. Les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides ont mis sur pied le projet « À go, on lit », une initiative numérique visant à promouvoir le plaisir de la lecture par le biais de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux, mettant en vedette cinq ambassadeurs qui abordent de la lecture avec passion et parlent de l'importance de celle-ci dans leur vie. Le PREL souhaite ainsi créer un réel engouement afin que la communauté encourage et partage avec les jeunes le goût de la lecture sur une base irrégulière, de façon à ce que ce besoin essentiel à la réussite éducative devienne la norme pour les générations de demain. Rabechoc.com, une filiale du groupe JCL, permet aux commerçants de pouvoir utiliser, comme mode de paiement de leurs services publicitaires, des certificats cadeaux de leur entreprise. Par le biais de cette plateforme, c'est une moyenne de 4 200 certificats qui sont vendus chaque mois afin d'aider les entreprises à être plus visibles. Le portail offre à ses visiteurs des promotions très avantageuses sur une foule de produits et de services de différents secteurs d'activité. Au cours de la dernière année, 21 nouvelles franchises se sont ajoutées aux 14 franchises déjà existantes, permettant ainsi à un grand nombre de commerçants québécois de bénéficier de cette nouvelle formule avantageuse. La télévision des basses Laurentides peut maintenant compter sur un tout nouveau site web, facile à naviguer, transactionnel, avec une grille horaire simplifiée. Tout pour permettre aux petits, comme aux grands, qui ont participé à ces productions de s'y retrouver facilement. Grâce à l'ajout d'un formulaire en ligne, il est désormais simplissime pour un citoyen d'y déposer un projet d'émission. L'accès à un serveur publicitaire permettra également à l'organisme d'acquérir, au cours des prochains mois, de belles retombées financières afin de réaliser la mission qu'elle s'est fixée. Sous-titrage Société Radio-Canada